J'ai beaucoup travaillé à Cuba, donc il y a quelques photos d'ailleurs ici qui prennent une bonne partie en fait qui viennent de Cuba. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'histoire, c'est pas important, c'est pas pour aller dans des choses anecdotiques. Ce qui est peut-être important quand même, c'est que je m'attache de manière générale dans ma photographie à un territoire. Et ce territoire pour moi c'est un territoire intime, donc je crée un lien avec l'endroit, avec les gens fatalement, même les lieux aussi, la nature, tout ce que je peux, j'ai envie de dire, toucher quelque part, à un moment donné de ma vie, comme ça va m'intéresser complètement, il y a une curiosité pour tout. Et du coup fatalement, ce que je vis là-bas rejaillit dans les images, d'une certaine façon. Donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas une envie de faire une photographie, je dirais autobiographique. Je ne travaille pas spécialement, je ne sais pas, je dirais, ou sur ma famille. J'ai vécu un an par exemple comme ça au Népal, à Katmandou, j'ai fait des images de ma famille. Mais ce n'était pas ce qui était, par exemple, essentiel. Il y a quelque chose qui englobe un peu, il y a un vécu simplement à un endroit. Et j'essaie qu'il y ait au niveau de l'image, comme ça, quelque chose d'assez, enfin de manière tout à fait naturelle, d'assez honnête en fait, par rapport à l'expérience que je vais vivre quelque part. Donc du coup, fatalement, ça ne touche pas à quelque chose d'exotique. Je n'essaie pas de ramener des carnets de voyage, ou d'aller au Népal ou à Cuba pour faire des photos, et ramener un petit vent exotique, comme ça, je dirais, ou d'exotisme dedans. En Europe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que... Comment on va dire ça ? Oui, que fatalement, il y a des choses, par contre, dans ces pays qui vont m'intéresser, parce qu'ils sont soit dans la zone tropicale, soit un peu endormes, et on retrouve au niveau du climat, de la végétation, quelque chose de tropicale, qui est très important pour moi. Donc je suis assez faim des palmiers, des choses comme ça, par exemple, au Népal nature. D'une certaine lumière aussi, ce qu'il faisait, si je... Enfin, pour sauter comme ça, par rapport à la résidence ici à Mulhouse, où en octobre, ce n'était pas assez évident pour moi de rentrer dans l'idée, d'ailleurs, d'une résidence, parce que, un, c'est quelque chose qui est, on va dire, artificiel, entre guillemets, une résidence. Ça n'apportait pas du vécu. Anne m'a demandé, m'a invité pour faire des images ici. Mais ce n'est pas un choix, ce n'est pas moi qui ai décidé, à un moment donné, je vais à Mulhouse, parce que ça fait quatre ans que je vais là, et que c'est super, et voilà. Donc du coup, c'est intéressant, parce qu'il y a toujours un procédé, comme ça, d'essayer un peu de, je dirais, de plus ou moins survivre. Tu vois, t'es posé quelque part, et puis qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là ? Je ne sais jamais. Donc que ce soit ici, à Mulhouse, en fait, ou à Cuba, par exemple, c'est la même chose. Ça fait trois ans que je travaille à Cuba, où j'ai beaucoup travaillé au début des années 2000. Puis il y a eu comme une pause pendant neuf ans, où j'avais besoin complètement de tourner la page au Cuba, parce qu'il y avait une fin, ça a été aussi une expérience vraiment très intime, dans une famille, à Centro-Havana, un quartier afro-cubain, pauvre, enfin, un des quartiers les plus, on va dire, entre guillemets, pourris, comme ça, de la Havana. On a un peu l'impression d'être dans un mélange d'Afghanistan et de Beyrouth, comme ça, enfin, en tout cas, c'est une question que j'ai quand je repasse à maintenant. Et, oui, du coup, comment dire ça, je ne sais plus, j'ai perdu mes idées, pardon. Du coup, quand je repars comme ça aussi, maintenant, il y a toujours ce, comment on va dire ça, ce besoin de, oui, de vivre quelque chose de manière tout à fait normale. Et du coup, mais en même temps, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Je pense que c'est la même chose, évidemment, pour tout photographe, mais à la limite, quand on est dans un projet qui est peut-être plus documentaire ou quoi, on a des idées plus, à certains niveaux aussi, des idées plus précises, une structure, on dit, ok, je vais aller là-bas, 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 c'est important de, voilà, on prépare d'une certaine façon ce que je fais aussi, j'ai toujours envie d'aller à 36 endroits où je ne fais pas le tiers du quart, parce que si je me pose à un endroit et que quelque chose là m'intéresse, je me laisse happer par ce qui vient, et voilà. Et donc, du coup, ça amène aussi un processus qui est assez, comment on va dire ça, oui, emprunt, si on peut dire ça comme ça, d'anxiété aussi, parce que je ne sais jamais trop ce qui va se passer. Idem, dans une installation comme ici, c'est chaque fois, comme Anne disait, c'est chaque fois, oui, comme une nouvelle expérimentation, et où j'ai beau préparer à essayer de faire certains plans sur l'ordinateur, etc., de toute façon, au dernier moment, quand je suis dans la pièce, je change en général à peu près tout. Et donc, voilà, la préparation, elle me permet de choisir quand même des tailles de tirage, des choses comme ça, pour des nouveaux tirages. Donc ici, il y a une série d'images, mais en même temps, ce n'est pas très important, je n'ai pas forcément envie de dire, ok, ça, c'est un blues, ça, ce n'est pas un blues, mais disons qu'ici, dans la pièce, il y a des nouvelles images où il y a eu une nécessité de, aujourd'hui, de décider, ok, je vais faire ça dans telle taille, en essayant que ça puisse coller avec une certaine idée que j'ai à un moment donné de l'installation, comme je disais, que j'ai fait sur l'ordinateur. Voilà, ça m'oblige à, du coup, de voir un peu faire des choix, et puis je sais comment, quand je vais au labo, je peux lui dire, voilà, je vais travailler avec telle ou telle taille, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas changer par après, c'est-à-dire, dans une autre expo, de, éventuellement, reprendre tel tirage, de mettre plus petit ou plus grand, voilà. Après, je travaille d'une manière très sereine, ça peut amener des choses, par exemple, je vois une petite espèce comme ça, on a installé l'expo il y a une grosse semaine, on a démarré, on a tout déballé, il y avait deux élèves de Anne qui m'aidaient aussi, et en plus mon assistant, qui est un de Belgique avec qui je travaille à chaque fois, et du coup, elles ont déballé, elles ont mis sur le sol les images de ça, et je ne sais pas, elles les ont mis de certaines façons. Et ça, dans chaque expo que j'ai, il y a toujours un moment donné où ça démarre, après une ou deux heures, à essayer de voir comment je vais travailler dans la salle de ce moment un peu, en fait, très pénible, parce que je ne sais pas trop quel va être le départ, et un moment où il y a quelque chose qui, je ne sais pas, qui vient, et qui vient en général, je veux dire, dans le hasard, comme on l'a dans la vie, c'est la même chose au niveau de la prise de vue, où parfois on ne sait pas trop, tiens, je vais aller peut-être là ou là, aujourd'hui on ne sait pas qu'est-ce qui va venir, de travailler avec quelqu'un, de faire des portraits, c'est la même chose, il y a toujours quelque chose comme ça de, oui, comment je vais dire, d'intuitif aussi, de laisser venir les choses, en fait, on peut essayer de laisser un peu, voilà, donc par exemple, ici, je vais rajouter après d'autres pièces, mais le cœur, par exemple, elle avait simplement mis ça par terre, je ne sais pas pourquoi, dans de telle ou telle façon, pas pour essayer de créer une constellation, mais c'est mis comme ça, je vais regarder ça, je me dis, tiens, j'aime bien, en fait, cool, je garde ça, donc ça fait un début, puis voilà, puis on démarre, et on a démarré d'une manière, en fait, enfin, on a travaillé d'une manière un peu linéaire, pour essayer de faire un bloc de la salle, parce que j'aurais pu aussi casser, je ne sais pas, un prépareil rempli, et puis du coup, il faut recevoir la travail avec des choses plus, enfin, ou une ligne, ou quelque chose de plus paisible, et d'avoir trois, oui, comment dire ça, trois espaces, on va dire, voilà. Ici, du coup, ça crée, enfin, l'idée est d'avoir une certaine continuité, après, vous allez remarquer aussi, et ça, c'est toujours important, c'est que, enfin, ça, en fait, il y a des moments comme ça, où il y a un groupe d'images qui se mettent en place, petit à petit, et puis on passe à autre chose, c'est un peu, je ne sais pas comment, je pourrais traduire ça en, j'ai des ronds musique, c'est un peu comme si tu démarres sur quelque chose un peu rock, et puis tout d'un coup, ça part en jazz, et puis ils ont autre chose, ou un truc un peu free jazz, donc je vais avoir des, c'est un, les choses peuvent se lier ici, ok, je ne vais jamais connecter les images avec quelque chose de conceptuel ou un sens, pour moi, il n'y a aucun sens, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça à côté de ça, je veux dire, au niveau de ce qui se passe dans l'image, ok, il y a des, tout est contaminé au niveau des couleurs, mais je n'ai pas mis ça, parce que, ah oui, il y a un voile, et peut-être, ça va, ok, il y a des choses inconscientes qui vont venir peut-être, où on va retrouver plus ou moins les mêmes robes, là, là, mais je vais me mettre ça après, c'est marrant, tiens, j'ai mis ça là, et effectivement, il y a peut-être un truc inconscient qui s'est un peu connecté, donc, du coup, ça fonctionne avec un jeu de forme, mais en même temps, où on peut s'approcher, on peut reculer, j'aime bien ce genre de multiplicité, donc ça ne veut pas dire que c'est juste, entre guillemets, graphique, que, voilà, parce que ça part quand même aussi, chaque fois d'images, ou chaque image, je dirais, oui, ou à une petite histoire que vous pouvez ou pas créer avec cette photo-là, et en même temps, en reculant, avoir la même chose avec un enfant d'image, donc, c'est, oui, il y a vraiment comme ça, je dirais, des blocs, des M6, il y a des choses comme ça, où je sais que, ok, ça, il y a peut-être un cœur, et puis ça fonctionne, oui, il y a une sorte, comme je disais, une contamination à certains niveaux, mais en même temps, il y a des moments où, le fait d'avancer comme ça, pour moi, ça, ça devient, par exemple, c'est un peu une structure, plus ou moins, puis d'autres choses viennent s'ajouter, voilà, puis on passe, on passe dans d'autres formes de couleurs, pour moi, c'est important, ces genres de choses-là aussi, où il y a une, oui, c'est, comment on va dire ça, comment les couleurs se répondent, comment certaines choses reviennent, c'est des petites choses comme ça, et c'est pas de, je vais pas aller, comment on va dire ça, rentrer dans une image, et chercher, moi, ok, le vernis à ongles, il y a exactement le même, donc du coup, je vais commencer à chercher dans les images, est-ce que j'ai quelque chose de maux, je vais l'amener, ça se fait assez rapidement, en fait, donc du coup, il y a un peu plus intuitif, comme ça, voilà, du coup, le fait qu'il y a des cadres, qu'il y a des cadres de différentes couleurs, qu'il y a des chaussures à l'huile, et tout, fatalement, le fait de travailler à partir de l'image aussi, comment dire, dans cette accumulation aussi, avec des images qui viennent de différentes périodes aussi, de différentes phases, comme ça, dans mon travail, du coup, il y a fatalement des cadres, des choses qui sont différentes, et ça crée quelque chose un peu hétéroclite, mais c'est pas, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas pensé ici, tout à l'instant, en disant, ok, il faudrait un petit peu du noir, là, un peu du blanc, les choses se font, parce que, oui, pour des cadres, je vais discuter avec l'encadreur, on se demande si c'est mieux du noir, ou telle ou telle couleur, et tout, voilà, avec chaque personne avec qui je travaille, comme ça, j'aime bien avoir ce lien, tout est du, tout est de l'argentique, aussi, il n'y a rien, je ne travaille jamais en digital, à part pour faire des photos, oui, de la salle, ou des repreux des bouquins, mais j'adore toucher les choses, comme ça, j'adore comment les couleurs, aussi, ressortent dans un, dans un tirage s'écrit, donc ça m'arrive parfois, d'avoir des petits jets d'encre, parce que, imaginons ici, où c'est un pristine agrandi, etc., ça c'est du jet d'encre, par exemple, ou si j'ai une image qui est vraiment sous zèche, un peu bizarre, je ne sais pas comment ça va sortir, on ne sait plus, imaginons une image comme ça, ici, où ça s'accueille les petits tirages, ils passent quand même par la frontière, donc c'est une machine qui scanne le négatif, et qui imprime sur papier de photo, ok, donc ça me permet de garder, cette image, vous voyez, sous zèche, c'est un peu bizarre, je ne sais pas du tout comment ça donnerait, si j'essaie d'avoir, un tirage comme ça, dans un film inconditionnel, donc quand c'est le cas, c'est un peu flop, un peu fade, du coup, à la limite, j'essaie de passer en jet d'encre, mais c'est très, c'est assez, voilà, et de nouveau, c'est aussi, il y a cette façon-là, pour moi, l'argentique, c'est important aussi, parce que je ne vois pas ce que je fais, c'est quelque chose que je déteste dans le digital, c'est qu'on a le boîtier, et puis du coup, l'office, on regarde, je crois, je ne supporterais pas ça, de partir, ou d'être en moi, par exemple, à Cuba, et commencer à regarder le soir, qu'est-ce que j'ai fait hier, j'aime bien avoir ce, oui, que ça décante, et de revenir sur les images, beaucoup plus tard, j'ai fait des photos, par exemple, en avril, le fait d'être, de travailler sur l'installation ici, donc j'étais reparti à Cuba, j'ai encore, j'ai regardé, je crois, à 20% en fait, de ce que j'ai fait là-bas, pour le moment, et j'aime bien ça, parce que, voilà, je suis rassuré, j'ai vu une petite partie, je sais que c'est bien, enfin, je suis content avec déjà, une partie comme ça d'image, que j'ai vu, et là, maintenant, je vais m'y remettre, petit à petit, mais c'est important, ça crée une certaine distance, aussi avec l'expérience, et ça, dans le travail aussi, c'est important, donc il y a le lien créé, avec les personnes, oui, les liens, je veux dire, ils peuvent être forts, ou plus éphémères, et ça m'arrive, de travailler, de faire un portrait, s'ils font le portrait en haut, ok, je suis en rue, je prends le jeu, c'est un portrait de cette personne, je ne connais pas cette personne, voilà, il y a quelque chose de plus instantané, parfois, ça peut m'arriver, passer une demi-heure, avec des gens, un endroit, et c'est tout, c'est, j'aime bien ce, et de plus en plus, je pense, de pouvoir avoir cette liberté, par rapport aux personnes, je dirais, que je photographie, et de ne pas me sentir complètement lié, parce que j'ai tendance, du coup, sinon, à avoir quelque chose, de former comme ça, je dirais, une symbiose, une intimité avec les personnes, et du coup, à un moment donné, j'ai eu ça beaucoup, au niveau des gens, ça me bouffe, à un moment donné, il y a quelque chose, dans le travail artistique, qui est fatigant, parfois, dans le lien à l'autre, et, voilà, du coup, ça me fait du bien, de pouvoir aller, parfois aussi, dans la nature, au Népal, c'était un peu, l'idée aussi, où il y avait beaucoup plus d'images, comme ça, qui venaient de, oui, de périodes où j'étais aussi en trekking, ou de petits objets, comme la petite image orange, par exemple, enfin, des choses comme ça, enfin, tout ça, ici, c'est plus, si je reprends ici, des images, ça, c'est plus, par exemple, qui n'est pas, des petits détails, etc., mais ce genre d'image, ça me fait du bien, parce que je sais que je peux être dans un état beaucoup plus méditatif, un peu dans cette marche, comme ça, photographique, et que je dois rendre des comptes à personne, rencontrer quelqu'un, lui demander, voir comment ça se passe, ok, après, j'ai aimé, par exemple, l'aspect de la résidence, ici, à Mulhouse, parce que ça m'a ramené aussi, à plus travailler avec des gens, à prendre le temps de faire, parfois, pendant une après-midi, des images ensemble, et du coup, j'ai ramené un peu plus ça, dans ma photo, là, maintenant, au niveau du dernier voyage, à la Havane, par exemple, c'était la grande, de re-rentrer, comme ça, aussi, dans le lien, le lien, il est toujours là, mais je veux dire, de l'avoir dans l'image, de re-avoir comme ça, cet aspect un peu d'intimité, mais j'essaie de, un peu d'équilibre, oui, de trouver un peu, un certain équilibre, par rapport à ça, sinon, c'est un peu, c'est trop, en fait, voilà, j'écris aussi, je fais des livres, vous pourrez les voir tout à l'heure, oui, où ça fonctionne aussi, comme ça, beaucoup en collage, donc où je pars de la matière papier, enfin, j'ai mon format, et puis je colle les images, je travaille sur des doubles pages, et puis les doubles pages sont, le livre est construit après, vraiment à partir des doubles pages, un peu, je dirais, ça rejoint un petit peu la manière ici, d'avancer comme ça, au niveau du mur, d'avoir vraiment, c'est comme des faces, mais toujours dans le concret, donc dans le papier, de travailler à partir des tirages que j'ai, de récupérer, oui, vraiment ce que j'ai dans les boîtes, et de coller, de vraiment travailler comme ça, à partir de, oui, de la matière, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ?